Bonjour, cette vidéo va vous montrer comment restaurer un cours. Vous avez un ami ou un collègue qui avait un cours Moodle dans un autre collège et qui vous fournit un fichier MBZ, c'est-à-dire un cours Moodle en fichier compressé. Vous désirez l'intégrer dans votre serveur ou dans votre compte. Ce que vous devez faire, c'est que vous devez demander à l'administrateur de vous créer un cours exploratoire ou bien vous créer un cours avec AdminCG. Une fois que le cours est créé, cliquez sur la roue d'entrée, cliquez sur Restauration. Ensuite, allez chercher le fichier que votre collègue vous a fourni. Cliquez sur Déposer un fichier, Choisir un fichier. Allez chercher le fichier en format MBZ, Moodle. Cliquez sur Ouvrir. Le fichier est maintenant ici. On va enlever l'auteur parce que ça vient de quelqu'un d'autre. Je fais Déposer ce fichier. Le fichier est présent. Maintenant, je vais cliquer sur Restauration. Le fichier me présente le contenu. Je lui dis oui, c'est cela. Je clique sur Continuer. Il me demande si vous voulez le restaurer comme un nouveau cours. Non, je ne veux pas un nouveau cours. Je veux l'intégrer dans ce cours. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire que ça va être un cours dans la série d'hiver. Ce n'est pas un nouveau cours. Ce n'est pas un nouveau cours. Donc, non. Ce que je vais faire, c'est fusionner le cours sauvegardé avec ce cours. Ça veut dire que les activités qui étaient déjà là vont rester là. Et les activités qui sont dans le fichier compressé vont être ajoutées. Supprimer le contenu du cours. À ce moment-là, ça va supprimer le contenu qu'il y a dans le cours présentement. Ça va l'écraser. Et ça va être seulement les nouvelles activités. Moi, je veux fusionner. Donc, je vais cliquer sur Continuer. Il me présente les options. Je fais Suivant. Il me donne encore d'autres options. Est-ce que je veux écraser la configuration du cours? Non. Est-ce que je veux conserver les activités? Les activités d'utilisateur, je ne vais marquer aucun parce que je ne veux pas avoir les informations que ces étudiants m'ont données. Par contre, je veux toutes les sections avec toutes les activités. Et je fais Suivant. Une dernière vérification avant d'importer. Effectuer la restauration. Donc, ici, ça a été rapide parce que mon fichier avait seulement une activité qui était une page. Mais ça peut être plus long, dépendant du nombre d'activités. Donc, voyez-vous, ça, c'était mon cours avant. Moi, j'ai rajouté une page de test à restauration que j'avais fait dans un autre cours. Et on voit que le contenu est là. Mais ce qui est important, c'est que l'ancien contenu est présent et que le nouveau contenu est présent. Donc, ça, c'est vraiment lorsque le cours est dans un autre serveur que celui de votre collège. Autrement, si le cours est partagé avec l'autre enseignant, on va utiliser l'importation. Merci.